Thomas Soto Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlet pour la Une de l'Eco et Eva Roque devant la télé. Bonjour à tous ! Bonjour Thomas ! On commence avec vos quotidiens nationaux. Il y a bien sûr la fusillade à Bruxelles, illustrée par une photo inquiétante en une d'aujourd'hui en France. On y voit trois policiers d'élite encagoulés, lourdement armés, perchés sur un toit. Il y a aussi la série « Que cherche Poutine ? » s'interroge direct matin. L'humanité voit dans le retrait russe une occasion pour une solution politique. Ce qui est sûr, poursuit le Figaro, c'est que le départ des forces russes de Syrie change la donne. Les problèmes de l'église sont aussi largement développés. Ils font la une de la croix, mais aussi celle de 20 minutes. L'église mise au pilori, elle fait face à ses démons, écrit le gratuit. Hollande et les PME, quatre ans d'amour vache, c'est cette fois la une de l'opinion, alors que les petites et moyennes entreprises dénoncent une réforme à l'envers, la réforme El Khomri version 2. François Hollande qui partage aussi la une de l'Obs avec Manuel Valls. C'est une une pleine d'amour. Qui va tuer l'autre ? Encore deux choses aujourd'hui. D'abord cet article, mais dans quel état sont nos centrales nucléaires ? Une note interne d'EDF pointe du doigt l'état de délabrement des groupes électrogènes de secours, groupes censés prendre le relais en cas de coupure de courant dans nos 19 centrales. À surveiller, dégrader, inacceptable. Les mots font froid dans le dos et le constat est d'autant plus inacceptable pour le coup qu'ils constituent ces groupes électrogènes en principe un élément crucial de sécurité. Et puis par ailleurs, le quotidien répond à une question que vous ne vous êtes sûrement pas posée. Qu'est devenue Léonarda ? Mais c'est vrai ça, qui est devenue Léonarda ? Elle a bien 17 ans, elle est désormais serveuse dans un restaurant au Kosovo, nous dit le quotidien. Mais son objectif reste le même, je veux revenir en France. Elle ajoute, François Hollande a gâché ma vie et elle prend des cours de français trois fois par semaine. Vous êtes rassuré ? Tant mieux. Marion Calais, 3 à 1 en région à présent. Le courrier de l'Ouest d'abord sur le référendum de Notre-Dame des Landes. Manuel Valls l'a confirmé hier, seule la Loire-Atlantique votera. Appel à solidarité dans le bien public, le secours populaire. Elle cherche des familles en Côte d'Or qui pourraient accueillir des enfants modestes qui eux aussi vivent dans le département. Offrez-leur des vacances chez vous, titre le quotidien. Et puis dans Ouest-France, un archange passe, celui du Mont-Saint-Michel. La statue de 500 kilos a pris le large hier, une grosse opération à grand renfort d'hélicoptère. Direction la Dordogne pour restauration, retour prévu dans deux mois. L'histoire du jour Marion, c'est celle d'une mamie persévérante et la persévérance, ça paye, nous raconte l'Est républicain. Ça donne même droit à une médaille et Colette pose fièrement avec cette médaille dans le quotidien. Il faut dire que son travail vient d'être salué par un jury de chercheurs, l'un venu de la Sorbonne, un autre de l'université d'Oran, qui lui ont décerné la mention très honorable pour sa thèse consacrée aux travailleurs immigrés à Besançon dans la seconde moitié du XXe siècle. Il faut dire que sa thèse, ça fait 30 ans qu'elle la prépare. Colette, elle a 91 ans et tout au long de sa carrière d'enseignante, elle n'a jamais arrêté d'étudier. Elle a même donné de son temps pour donner des cours de français à ses travailleurs issus de l'immigration, la théorie et la pratique. Donc ça a été un vrai plaisir d'étudier, dit Colette. Mais cette fois, j'arrête, promet-elle. Enfin, pas tout de suite, parce qu'une revue vient de lui proposer une collaboration. Et elle conclut. Je crois que je vais dire oui. Elle est fantastique, Colette. Elle est fantastique. On va lui faire un bisou, de lui poser des questions, qu'elle nous apprenne des choses. Bravo, Colette. Bravo, Colette. On enchaîne avec la presse internationale. Jean-Philippe Ballas, ce matin, de jeunes chinoises qui sont absolument dingues d'un appareil photo spécialement conçu pour elles. C'est un appareil pour faire des selfies. Oui, j'ai vu ça sur le site d'un fois américain Quartz, qui nous dit qu'en Chine, les femmes ont une obsession avec leur peau. Il faut qu'elles restent blanches et sans défaut. Mais c'est le jacquette chinois ? Un peu le genre, vous allez voir. C'est donc un fabricant qui a conçu un appareil spécial selfie avec un programme qui éclaircit automatiquement la peau. Il n'y a pas besoin de logiciel, c'est visible directement sur l'écran. Et vous pouvez augmenter plus ou moins la blancheur. Et ce n'est pas tout, les amis. Le visage, il est légèrement affiné, les yeux plus brillants et agrandis. Vous pouvez même ajouter un peu de maquillage. J'ai vu des photos test, des vidéos, c'est assez flippant entre nous. Mais cet appareil photo, il fait un malheur, nous dit Quartz. Au départ, il coûtait aux alentours de 250 dollars. La demande est telle qu'il faut débourser 1000 dollars désormais, l'équivalent d'un an de salaire moyen pour un chinois. Mais ça en vaut vraiment la peine. C'est ce que disent les jeunes filles qui disent avoir fait des selfies géniaux et qui sont prêtes à économiser. Un nouveau modèle, même nous dit-on, est en préparation, encore plus perfectionné manifestement. est réservé uniquement au marché asiatique, un genre de chirurgie esthétique virtuelle. Les filles, ce n'est pas vous sur les photos. Achetez l'appareil 1000 dollars, mais ce n'est pas vous avec la peau blanche, les yeux ouverts et tout ça. Mais ces corrections, éclaircir la peau, ça peut se faire avec un smartphone normal. Mais là, ça se fait automatiquement. Vous n'avez quasiment plus rien à toucher. Il n'y a plus d'appli, il n'y a pas de logiciel. C'est intéressant. Axelle de Tarlet. Vous vous moquez ? Non, je ne me moque pas, je suis un peu consterné. Vous qui adorez les selfies. Ça devient un phénomène de société et on ne comprend pas. Parce que le selfie, c'est quand même être soi-même. On est moche sur un selfie, c'est comme ça, c'est la vie. Les automobilistes n'ont jamais été autant taxés, Axelle de Tarlet, c'est-à-dire sur le figaro.fr. Exactement, et c'est une étude de l'Automobile Club Association. Vous savez qu'il y a eu des tas de hausses de taxes en ce moment. Taxe climat, contribution climat énergie, taxe carbone. En tout, les taxes carburants en France, ça rapporte 34 milliards. Comme il y a 34 millions de voitures, ça fait 1000 euros par voiture par an. Voilà ce qu'on paye en taxes. Alors, l'Automobile Club Association sort ce chiffre. Parce qu'il dit que les taxes sur le diesel sont passées en deux ans de 100% à 200%. Donc c'est un niveau record et insupportable. Alors je dois dire que l'Automobile Club Association présente les choses de façon un peu pernicieuse. Parce que d'abord, vous savez, ils prennent comme référence le prix hors-taxe, le plus bas, pour que le chiffre soit le plus spectaculaire possible. C'est comme ça qu'on en arrive à 200%. Évidemment, si vous prenez une base toute petite. Puis deuxième chose, c'est un peu mathématique, mais comme le prix de la matière première, le pétrole, a baissé, forcément, les taxes qui sont fixes apparaissent de plus en plus grandes. Voilà. Alors, au final, moi je vais prendre le contre-pied. Est-ce insupportable d'avoir des taxes aussi énormes sur les carburants ? Eh bien, je vais répondre non pour deux raisons. Un, d'abord, c'est intelligent de taxer l'essence quand l'essence est basse, c'est moins douloureux que quand l'essence est chère, ce qui rendrait encore plus cher. Et puis deuxième chose, on n'arrête pas de nous parler de la transition énergie, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut donner un prix au carbone. Bah là, on en donne un prix au carbone. Et avouez que c'est quand même plus intelligent de taxer la pollution, le CO2, que de taxer le travail. Parce qu'en taxant le CO2, on incite à des comportements vertueux, on incite à prendre le train, à rouler moins vite, et pourquoi pas à rouler électrique, et donc à sauver la planète. Eh bien, c'est parfait. Au lieu de prendre le contre-pied, prenez donc vos pieds, mon cher Axel de Tarlay. Vous faites du bien. Voilà, vous êtes là, c'est au taxe carbone. Qu'est-ce que je sais vraiment ? On joue ce soir sur M6 à 20h55, Évar. Oui, c'est la nouvelle saison, vous savez, le jeu de connaissances général, avec 50 questions, une application pour que vous puissiez jouer à la maison, deux animateurs, Karine Lemarchand et Stéphane Plaza, qui pourraient apparaître tout nus dans votre écran, et beaucoup, beaucoup d'applaudissements, oui, je vous aurais, c'est une surprise. Première question, Thomas, c'est pour vous, parce qu'évidemment, je vous ai préparé un petit quiz. Quelle est la température à Paris ce matin ? Oh, c'est lui, je ne l'avais pas tout à l'heure. Eh bien, je me suis renseigné, Laurent Cabral m'a dit, ça sera 10 degrés cet après-midi, sous abri. Allez, on commence sérieusement, Marion. C'est une question posée par Karine Lemarchand, pour vous. Complétez cette citation de Johnny Hallyday. Si on n'avait pas perdu une heure et quart, A. On serait peut-être arrivé avant, B. On aurait perdu moins de temps, C. On serait là depuis une heure et quart. Qu'est-ce que vous répondez ? B. Allez, la réponse. Je pense que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart. B. C'était sur le Dakar. C. C'était sur le Paris-Dakar, exactement. Allez, Julie, on continue avec vous. Écoutez cette aire d'opéra. B. On peut entendre cette aire de Donizetti dans un film. Est-ce que c'est Danse avec les loups ? Est-ce que c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain ? Le cinquième élément, ou il était une fois dans l'Ouest ? B. Bon, ce n'est pas le dernier, je vais dire n'importe quoi. Le cinquième élément. B. Exactement. B. C'est ça. B. Exactement. B. Ah bah Jean-Philippe, une question pour vous. B. Quelle chanteuse a le plus de followers sur Twitter ? B. 78 millions, hein. B. Est-ce que c'est Jennifer Lopez, Shakira, Rihanna ou Katy Perry ? B. Ah, c'est dur, hein ? B. Ouais, je dirais Rihanna. B. Eh, c'est Katy Perry. B. 78 millions de followers. B. Moi, je ne connais même pas. B. J. Lady Gaga, même. B. Eh oui. B. 78 millions. B. Axel, plusieurs bonnes réponses dans cette question. B. Quelle terre ne désigne pas un impôt ou une taxe du Moyen-Âge ? A. La dîme, B. Les traînes, C. La gabelle, D. La CSG. La gabelle, la dîme et la gabelle, non ? B. Deux qui ne sont pas. A. La dîme, A. Qui ne sont pas, la CSG. Oui. Oui, j'ai compris le contraire comme question. Et l'autre, c'est quoi ? Et les traînes, les traînes, les traînes. Voilà. Ah là là. Je ne comprends même pas les questions. C'est encore bien. Pas du tout. On va voir si Thomas va réaliser un score. Écoutez ce morceau de Kenji Jirac. Thomas, un autre artiste a chanté cette chanson. De qui s'agit-il ? Je ne fais même pas de propositions, tellement c'est facile. C'est Maître Gibbs. Bravo ! Bon, attendez. Mais oui, évidemment. Évidemment. Merci à Victoire de Reng5 qui m'a soufflé dans le casque. Allez, donc qu'est-ce que je sais vraiment ? C'est sur M6 à 20h55 ce soir. Et c'est pour passer un bon moment à la télé. Rigo sur le kiosque. Très chiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada